Un week-end d'action pour le climat à travers la France et notamment à Bordeaux. On parle beaucoup des mobilisations des Gilets jaunes. On va parler ce soir d'une autre mobilisation, celle du collectif Citoyens pour le climat. Nous sommes avec deux d'entre eux, Pauline Dumonteil, bonsoir à vous, et Stéphane Sorin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aviez organisé l'automne 2018 des premières marches pour le climat qui avaient fait pas mal de bourrées à Bordeaux. On en avait parlé d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end finalement ? Est-ce que c'est la suite de ces marches ? Alors, du coup, ce dimanche, ça sera la quatrième mobilisation organisée par les Citoyens pour le climat à Bordeaux et dans la France entière. Alors, ce qu'on a prévu ce week-end, donc dans le cadre du week-end d'action climat, c'est une marche un petit peu différente parce qu'on a envie de donner la parole aux citoyens. Et du coup, le rendez-vous est prévu à 14h, place de la Comédie. Et ensuite, on ira au Miroir d'eau où sera organisée une grande permanence avec plusieurs stands, donc des stands où les gens pourront s'exprimer en remplissant des cahiers de doléances, en exprimant leurs propres solutions. On aura aussi un stand de Pôle emploi climat pour recruter des nouveaux bénévoles avec nous pour nous aider dans la lutte pour le climat. Et on aura aussi un stand avec des associations pour présenter des pétitions et les différentes actions mises en place au niveau local, mais aussi au niveau national. Comment vous expliquez qu'on a l'impression que finalement, les doléances, elles sont plus nombreuses du côté des Gilets jaunes que du côté des citoyens qui se mobilisent pour le climat ? Enfin, je veux dire, on entend quand même beaucoup plus parler des Gilets jaunes que des citoyens pour le climat. Comment on l'explique ? Alors, nous, on ne se positionne pas sur les Gilets jaunes. On se l'explique, nous, parce que l'urgence sociale précède l'urgence climatique. C'est-à-dire que les gens qui vont lutter pour « j'ai faim, j'ai froid, je me retrouve exclu, précarisé ». Finalement, tant que je vais penser ça, ou tous les gens, tous les Gilets jaunes qui sont à l'extérieur et qui représentent tous ces gens-là, quand ils pensent à ça, ils ne peuvent pas penser à la fin du monde, ils pensent à la fin du mois, au final. Justement, est-ce que les deux sont compatibles ? On a souvent entendu pendant ces mobilisations, qui sont d'ailleurs parties de cette taxe sur le carburant, donc une question un peu écologique. Est-ce qu'il faut être riche pour être écolo aujourd'hui ? Ce n'est pas compliqué quand on a des difficultés économiques de pouvoir être écolo ? Il faut se sentir en sécurité. Tous les gens qui font partie du collectif, une vingtaine pour le moment, ont une certaine sécurité d'emploi, affective, il y a quelque chose comme ça. Et quand vous allez à la rencontre des gens dans la rue, vous avez l'impression que ça touche tout le monde quand même, cette urgence écologique, les gens ont conscience ? Les gens le savent, mais c'est comme la cigarette, ce n'est pas parce qu'on sait qu'il faut arrêter qu'on arrête. On sait que, mais si je dois manger le soir, d'abord je vais penser à ma sécurité imminente, même si je sais qu'à plus long terme, en revanche, pour toutes les personnes qui sont bien posées dans la vie, en sécurité, c'est vrai qu'on va plutôt s'orienter vers ces personnes-là pour les convaincre, faire du pédagogique, les ramener à eux. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des citoyens pour le climat, qui vous êtes et ce que vous faites ? Alors, rapidement, nous on est un collectif citoyen, une vingtaine de personnes. Moi, en août, en septembre, j'étais une personne à l'extérieur, en sécurité, mais je n'étais pas du tout investi. Et en octobre, j'ai commencé à m'investir, à m'intéresser, à comprendre, à rentrer réellement en conscience de l'urgence climatique. C'était quoi le déclic pour vous ? C'est une somme, en fait. C'est plein de petites compréhensions. Et puis, à un moment donné, c'est le hasard, c'est une rencontre et on se retrouve à devoir prendre une décision, parce que, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas ? Et puis, je rejoins l'équipe, j'ai assisté à la réunion et puis, après, à partir de là, tout s'enchaîne et je me retrouve à la télé. Donc, voilà, nous, on est conscients, on est conscients du truc qui nous arrive dessus et on tente de passer à l'action. C'est un mouvement citoyen, ça veut dire que, finalement, tout ce qui est fait au niveau politique, par les partis, par les associations, même Greenpeace, etc., ça ne suffit pas, c'est ce que vous dites ? Alors, nous, en fait, on n'est pas du tout politisés, on essaie vraiment de toucher le grand public, de sensibiliser les citoyens, entre guillemets, lambda, pour vraiment que les gens se rendent compte que c'est une urgence et que s'il faut se bouger, c'est maintenant. Comme on dit dans le collectif, il est encore temps, mais c'est urgent. Comment on fait, justement, pour ne pas en rester aux belles paroles, pour agir ? Aux belles paroles, c'est déjà se joindre à nous pour les marches pour le climat, donner ses opinions, donner ses solutions qu'on a personnelles. Et nous, on essaye vraiment de, à partir de maintenant, on se rend compte qu'en fait, les actions collectives au niveau des particuliers, c'est peut-être plus suffisant face à l'urgence qui nous arrive de plein fouet. Du coup, on essaye vraiment, pour cette année, de se diriger vraiment vers des actions plus coup de poing, vraiment des actions de terrain, et peut-être passer du coup au niveau politique et juridique, pour vraiment s'immiscer dans les conseils municipaux et faire vraiment pression sur nos élus, parce que maintenant, je pense, et le collectif aussi, qu'il faut aller plus loin que sensibiliser les citoyens. – Justement, comment vous réagissez quand vous entendez que 1 500 jets privés ont atterri à Davos pour parler de dérèglement climatique ? On a l'impression que finalement, c'est ça, c'est des belles paroles, des discussions, mais que les dirigeants ne mettent pas vraiment en pratique, en tout cas, ce qu'il faut faire. Si, encore aujourd'hui, polluer pour polluer, polluer pour une bonne action, pour être entendable, prendre un jet, un avion, pourquoi pas. Nous, ce que l'on voit, c'est que, bon, certes, ils se déplacent, mais il ne se passe rien à la suite des différentes COP. Au final, pire que ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, le problème des gouvernants, c'est de nous faire croire qu'ils sont en train, en passent, de faire quelque chose en visant l'élection prochaine. Et au final, personnellement, je n'ai rien vu de concret, de quelque chose qui va changer le monde depuis les différentes COP qui passent, les unes après les autres. – Donc, vous attendez des actions concrètes de la part des gouvernements. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Si on veut rencontrer ce collectif des citoyens pour le climat, ça se passe dimanche, Place de la Comédie, à partir de 14h. – À 14h, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada